bonjour les amis alors on avance mais j'en ai pas vu paul on avance le long de la mer il ya des pêcheurs il y avait un monsieur un pêcheur il nous disait chaque année il attrape des poulpes ici mais il y en a de moins en moins de moins en moins et c'est vrai c'est la mer méditerranée c'est devenu une mer morte mais même même les océans de plus en plus les océans les océans il ya de moins en moins d'eux et de moins en moins de vie dans les océans évidemment à cause de la surpêche mais pas seulement je pense que parce que ici normalement c'est censé être protégé mais il me dit il ya plus rien plus rien voilà les gens même qui pêche normalement il relâche mais bon on avance paul parce que là on est en retard et là je voulais vous je voulais vous montrer paul attend avance tu avances ah et je voulais vous montrer parce que j'ai mal au dos quand je marche et je voulais vous montrer les petits bateaux c'est très à la mode les gens ont tous des bateaux maintenant et bon je crois que c'est de c'est quand même devenu très cher d'avoir des bateaux en fait je discutais l'autre jour j'étais sur la plage et je discutais avec un monsieur et il m'a dit ah je suis chauffeur de bus et j'ai entendu un j'entendais à son accent d'ailleurs ce monsieur là bas aussi le pêcheur aussi pas cette dame mais un monsieur aussi il ya beaucoup beaucoup de gens sur la côte d'azur au sud ils viennent du maghreb ça veut dire qu'ils viennent de la tunisie ils viennent de l'algérie ils viennent du maroc ils parlent français et donc pour eux c'est mieux de venir en france parce qu'ils peuvent gagner plus d'argent parce qu'il y a du travail parce qu'il y a des aides et donc l'autre jour avance paul à la police ils font des rondes un peu là à l'autre jour je discutais avec ce monsieur et il me dit je suis chauffeur de bus et c'est bien parce que je peux prendre ma retraite à 50 ans j'ai commencé à travailler à 23 ans et j'étais vraiment étonné je trouve qu'il y à à paul par ici par ici regarde les bateaux et donc en france il y a quand même encore oui et on avance on passe par ici il y a encore il y a encore des condi des des avantages pour certaines professions pour certains emplois par exemple les métiers de la fonction publique donc quand vous travaillez pour l'état où vous travaillez pour les collectivités vous travaillez pour une pour la mairie pour une mairie vous travaillez pour et en tout cas il y a où il y avait parce que maintenant ça change depuis cette année depuis quelques années il commence à enlever les avantages certains avantages c'est que on pouvait prendre sa retraite plus tôt un autre avantage c'est que la retraite est beaucoup mieux payée la retraite des employés du privé c'est une misère c'est très bas et c'est vrai que ça fait réfléchir parce que d'un côté on est en concurrence les uns avec les autres on est en concurrence les uns avec les autres et certains profitent certains réussissent à bien s'en sortir avec la mondialisation ils ont des petites entreprises ils peuvent faire beaucoup d'argent et puis d'autres d'autres et ce n'est pas une question d'études hein c'est voilà après on peut être heureux la vie souvent moi je pense souvent que la vie c'est un peu une une blague mais il faut quand même réussir à vivre surtout quand on est à la retraite oui ça va ça va regarde regarde le petit port c'est amusant et avant il y avait les canons tu sais les canons 1836 celui ci c'est les canons contre les pirates maintenant il n'y a plus de pirates attends moi je vais me poser je vais me pas me m'asseoir un peu le port du crouton on a plus besoin il ne jette pas il est ici mais on n'a plus besoin des canons il n'y a plus de pour qui tu veux tirer tu veux tirer sur qui il n'y a pas de méchant il n'y a plus de pirates mais ils viennent pas par la mer si ils viennent peut-être par la mer et donc là tu as vu tous les bateaux c'est beau ici vous voyez en avance en avance ici vous voyez que c'est tous ces petits bateaux sont tous français il ya des drapeaux français parce que les petits drapeaux les petits bateaux basse et on avance on avance pas là les petits bateaux et bah ce n'est pas les français n'ont pas trop trop d'argent et puis non là vous voyez il ya un grec à celui ci c'est un grec sinon c'est des gens qui habitent localement et ils ont un petit bateau c'est joli les bateaux à manche lui bonjour voilà bonjour on y va on y va chérie On y va. Regarde celui-ci. Oh, regarde, regarde, regarde. T'as vu ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est des petits poissons. Il y a plein de petits poissons. Waouh, ah, c'est joli. C'est des sardines ? Ah non, c'est des petits. Les rouges. Les rouges, c'est quoi ? Les rouges. Les petits rouges, la rouge. Ah, c'est quoi ça ? C'est des girelles. Tu peux toucher ? Pas trop, hein, Paul. Tu peux toucher. Juste toucher un tout petit peu. Attends, ne touche pas le gros parce qu'il est encore... Il va te faire mal. Merci, hein. Tiens, tiens, on y va. Merci. Regarde, ce bateau est très joli, celui-ci. Viens, viens, viens. Et ici, il y a des jets de ski. Vous voyez les jets de ski là-bas ? Les jets de ski, c'est vraiment pour l'été, les gens qui... Ce que j'aime bien ici, c'est que tous les arbres, c'est des arbres fruitiers. Il devait y avoir beaucoup de figues avant. Mais c'est passé maintenant. Sinon, on peut les manger. D'ailleurs, ça sent, ça sent. Mais non, c'est comme à côté de chez nous, mais c'est pas pareil. Non. Regarde. Regarde. Regarde les jets de ski ici. C'est un rappel, maman. Bon, voilà, hein. Je voulais vous montrer les bateaux. Là, je ne sais pas ce qu'ils font. Peut-être qu'ils réparent les bateaux ici. Bon, je vous laisse, hein. Bon. 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 Bon.